Mais oui je mène le haut c'est Kaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les frérots aujourd'hui vidéo sur Dragon Ball Legends On est de retour avec une team à thématique comme la dernière fois on avait fait le défi autodestruction que Fitz avait fait sur sa chaîne Donc c'était super intéressant vous avez été nombreux à la regarder merci à vous tous d'aller à l'écran Aujourd'hui pour on va dire préparer un petit peu entre guillemets les deux ans de Dragon Ball Legends Parce qu'il y a beaucoup de spéculation vous même vous savez entre Jiren, Goku Ultra Instinct etc 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 Donc ça peut être vraiment très intéressant de faire une team survie de l'univers Bon il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais attends mais pourquoi t'as mis Hit ? Je vais m'expliquer Donc faire une team autour de survie de l'univers et pouvoir du coup partir en fight, tester cette team Et bien sûr voir ce qui pourrait être intéressant en rajoutant Jiren par exemple ou Goku Ultra Instinct etc etc Alors dans cette vidéo en introduction nous allons voir un petit peu ce que font les différentes unités On va pas non plus s'éterniser là dessus je vais juste vous dire que du coup Kephla est là pour cogner etc T'inquiète pas je vais être assez concis comme ça au moins on va directement faire la bagarre Et ensuite nous irons du coup faire la bagarre et voir si cette team est totalement viable ou pas Alors commençons les présentations Kephla Kephla elle est là pour cogner frère elle cherche pas à savoir Elle est là pour casser des bouches de A à Z vous allez voir c'est totalement insane Les dégâts qu'elle fait et surtout du coup sa capacité à vaincre qui peut du coup faire évanouissement à l'adversaire Ça c'est un truc à voir absolument in-game c'est vraiment un truc de dingue Ça franchement quand j'avais testé ça en live c'était vraiment oufissime Délicace à Aura et Riri Donc Kephla on va dire c'est notre cogneuse pure et dure Mais par contre c'est une chips Tu verras ça si jamais on se mange des dégâts dessus On ramasse on ramasse Kero Bah justement c'est pour ça qu'on a mis Ribrian en deuxième position Ribrian elle sera là également pour on va dire temporiser ce match Elle va encaisser les dégâts réduire un petit peu 30% Elle est là vraiment pour ce côté là pour essayer d'encaisser le moins de dégâts Parce que sinon si on n'avait pas Ribrian en fait on avait une team de chips Voilà clairement D'où on va expliquer un petit peu pourquoi on a mis Hit Et qu'est-ce que Hit peut apporter dans cette team Ribrian au delà du fait qu'elle puisse du coup encaisser les dégâts Elle est très intéressante parce que du coup sa capacité sa principale permet de loquer l'adversaire Donc ça c'est très intéressant et ça peut faire très très mal si c'est bien utilisé Sans compter bien évidemment que sa 20 peut faire une belle torpeur qui peut du coup nous être utile Calée à la base bah du coup j'ai pas trop le choix Je l'ai mise parce que du coup Riri et Aura voulaient absolument que je la mette Mais personnellement je ne la jouerai pas Même s'il y a du jaune en face je ne la jouerai pas Parce que j'ai eu l'occasion de la tester de voir ce qu'elle pouvait donner Et malheureusement bah j'étais pas C'était pas ouf tu vois Mis à part le fait qu'elle puisse bah du coup quand elle revient sur le terrain Lors du mise à cover elle peut bah du coup détruire aléatoirement deux cartes sur de l'ennemi Donc ça ça peut être intéressant qui pourrait temporiser un minimum Mais bon franchement J'ai testé Elle fait pas de dégâts c'est pas ouf Après peut-être qu'il y a plein de personnes derrière l'écran qui vont me dire Non mais t'es en ouf et tout Gaël elle est le genre de ouf tu sais pas l'utiliser Ouais bah peut-être Peut-être mais carrément franchement par rapport aux autres personnages que je joue Non ça fait pas l'affaire Ito En quatrième position Les amis Effectivement It n'est pas survie de l'univers Mais si je mettais pas It Ça ressemblait plus à une waifu qu'autre chose Tu vois Et surtout que It On peut dire voilà Pour cette vidéo On le met survie de l'univers Vous validez ou pas sur le chat C'est vous qui décidez dans l'espace commentaire Et bien évidemment bombardez moi cette barre de pouce bleu Pour donner de la grosse support les frères It Survie de l'univers ou pas On s'en fout On le met Il est juste incroyable Alors frère Il cogne Et surtout Il peut Détruire la survie au chaos de l'adversaire Et ça Ça c'est top Parce que entre les Freezer full power Entre les Goku Zenkai Entre Différentes unités Qui peuvent du coup Revenir à la vie Qui peuvent faire la différence Et frérot Ça Ça c'est insane Et ça c'est pour ça que le hit Pour moi il est indispensable Dans cette équipe Il est vraiment incroyable Par contre Il cogne Il cogne Mais il ramasse Il ramasse Il se mange Un coup Il est dead Mon pote Il est vraiment dead C'est un truc de dingue Unité suivante C'est la révélation Je ne savais pas du tout Qu'elle était aussi forte Sincèrement aussi forte Je ne savais pas du tout C'est la kakontiksa J'appelle la kakontika Parce que j'arrive jamais à dire son blast Frère Je te jure Alors franchement Elle paye pas de mine frère Mais ses capacités Elles sont juste Oufissime Les 60 premières secondes Réduit de 10 Le cours des arts physiques Augmente de 40% Les dégâts physiques Infligés Chasseuse d'amour Bon vous avez compris Vous vous rappelez Des épisodes Elle nous avait rendu Totalement dingue Une fois entrée en scène Augmente de 40% Les dégâts infligés Si un autre classe guerrière Fait partie des combattants De l'équipe Donc du coup D'où Ribrian Et Kefla Classe guerrière Ça peut être vraiment très intéressant De plus Augmente de 20% Les dégâts physiques Infligés Si un autre classe Univers 2 Donc Ribrian Fait également partie Des combattants De l'équipe Incroyable Vraiment Elle est vraiment Incroyable Et en plus là Quand elle est KO Donc on fera en sorte Qu'elle soit KO Comme ça elle augmente Bah du coup De 20% Les dégâts infligés Aux autres alliés Et régénère la force De 15% Ce qui est super intéressant Également C'est sa principale Parce qu'elle peut Te régénérer Ta TP Donc ça c'est ouf Ça c'est oufissime Non franchement J'étais surpris Je ne pensais pas Que cette team Pouvait exister Genre Et Kefla On s'en fout Elle est là pour la Cap Z On s'en fout de Kefla Allez let's go les frérots On part pour la bagarre Je ne suis pas encore En 50 les frérots Parce que du coup Je n'ai pas trop Trahardé en ce moment Je suis beaucoup en train De traharder Pardon Valorant Valorant Donc sur Twitch Si vous voulez voir Les amis Ça sera bien évidemment Dans la description Twitch.tv Soyez nombreux Parce que tous les soirs On fait des lives de ouf Là par exemple Il y a un live musculation Prévu Il y a un live dossier Il y a un live dossier Où vous allez voir ma tête Et tout etc Donc voilà Franchement venez nombreux Parce que c'est incroyable Et bien évidemment Il y a le planning Sur le Discord Donc ne loupez pas Un seul live les frérots Parce que c'est juste Bah du coup Officible je crois Je crois Je crois Je crois Bombarder la barre de pouce Donc voilà Ok Goku Zenkai 14 étoiles Zenkai 6 Ok ça marche Avec le Goku Avec le Goku J'allais dire le Goku Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire D'intéressant Personnellement Personnellement Je te ferai un truc comme ça Là pour le coup Vu qu'il y a le Goku Zenkai Jika Kuntika Là elle va ramasser Mais par contre le Hit Il peut faire un truc Vraiment 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 bien Ribrian pour contrer Son Goku Son Goku Freestyle Et Kefla Parce que Kefla frère Kefla la base Let's go Let's go Pour la Baga Allez c'est parti Ouais je savais qu'il allait faire ça Ok Allez let's go Allez let's go Ribrian Allez Allez Hit Allez Hit Je savais qu'il allait faire ça On break la cover Oh non Oh putain je pensais qu'elle allait venir avec une Là pour l'instant on maîtrise un chouïa Même si on fait pas mal Oh là là On va ramener Ribrian Histoire d'encaisser un peu les dégâts Même si le Goku Le Goku violet fait gravement mal On a au moins la 30% là On va essayer de brain un petit peu La bagarre 1 2 Oh là là Oh là là Oh là là Ça par contre faut que je m'entraîne sur ça Faut que je m'entraîne sur ça La Ribrian elle va ramasser La Ribrian La Ribrian elle est morte La Ribrian malheureusement Là on va essayer de faire un max de dégâts Avec Hit Il encaisse quand même Il encaisse Il encaisse Il encaisse On va ramener Kefla On va essayer d'évanouir Histoire de tempo à max Là on est en 2v3 On est en 2v3 Il est encore sur Rising Rush Moi j'ai mon Rising Rush On va essayer de faire le max là les gars Allez un petit évanouissement Ça serait vraiment pas mal On va tempo Oh putain voilà Je voulais faire Aïe 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 Ça c'est terrible Je voulais faire le Rising Rush Faut trouver Faut trouver Faut trouver Faut trouver sa carte Faut trouver sa carte Sinon ça va être la merde On est en 1v3 avec Hito On est en 1v3 avec Hito Il a bien joué en face Il a vraiment bien joué On a le Rising Rush Allez Ok Là les gars Faut le tuer maintenant Là les gars Faut le tuer maintenant Faut le tuer maintenant les frères De toute façon Il a la survie au KO Mais Hit il l'enlève Faites attention Il y a l'autre là Wesh Oh Oh là Oh là Oh là là On l'a pas tué Alors là Alors là C'est une grosse blague Bon Moins 1 Ok Faut faire la survie au KO là Ok Immuniser contre l'entêtement Non Non Oui Ok Là les gars Tout va jouer là les frères 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 Non Mais c'est une blague Non C'est dommage Ah les gars derrière l'écran c'est dommage Cette game elle était oufissime Parce que c'est justement ça que je voulais vous montrer Comment Hit il peut faire toute une différence Et là il y avait la survie au chaos Du Goku au final on a terminé Le Rising Rush sur la fin On a 4 strikes dans les mains Les frères 4 strikes Ah on aurait pu la faire on aurait pu la gagner Et c'est vraiment dommage Ah les gars Elle est incroyable cette game je kiffe Je kiffe de ouf Le 1v3 que Hit il allait faire C'est oufissime Après il a bien joué en face Ah je kiffe ce type de vidéo Je kiffe les frères T'es pas bien et tout Je t'ai pas habitué à la base de faire des vidéos comme ça Ou pas vraiment présentation de team Mais plus dans le divertissement Genre en gros on part en survie de l'univers A une thématique Bim allez let's go Ou même si Hit il est pas survie de l'univers Bah ça c'est autre chose Mais ça c'est pas mal Bon En face on a une team GT les frérots Avec potentiellement Un baby 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 All right Vas-y on va tester On va partir comme ça cette fois-ci En 100% guerrière On va pas prendre de Hit On va partir avec une 100% guerrière Et on va voir ce que ça va donner Cette fois-ci avec la Oh j'ai trop le seum Tu sais que ça Ça c'est terrible Parce que du coup J'ai le mental Mais pas trop Ça veut dire j'ai le mental Mais quand je fais une game comme ça Je sors de mes different games Oh là là J'aurais pu faire le 1v3 Il aurait été mythique Pour la vidéo J'ai le seum J'ai le seum Mais viens jouer Viens jouer Let's go Pour la game suivante Let's go Concentré Focus Ok Let's go Faut faire attention Non mais le mec qui bug en face Allez 1 2 Let's go Elle par contre Oh elle Elle cogne Elle elle cogne mon pote Vas-y ramène moi Elle Kso Wesh Normalement il devait se tp là Ah là dommage J'aurais du tempo tu vois Dommage là j'aurais du tempo On va attendre les dégâts qu'il va me faire On ramène elle Sur le bon type Ça peut être pas mal Pour l'instant on est plutôt bien dans la game Mais il faut faire attention T'as peur Arrête de danser Kayce Oh 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 non Oh non Non mais c'est Oh la chance qu'il a Oh mais c'est quoi C'est game aujourd'hui C'est incroyable La chance qu'il a Allez Ribrian Encaisse Encaisse ma belle Allez Ribrian Oh la la beau gosse Ça soit les autres raisons Allez let's go On va faire ça comme ça On n'avait pas forcément besoin de faire le rising là Je pense à mon avis la game On aurait pu la gagner sans rising Mais comme ça On éclate son Son Vegeta Parce qu'il nous fait un peu chier Avec ses Avec ses malus de stats On le tue Et après Bah Kefla et Kakonsika là Ou Kakonsika Ou Kanskis Je sais pas quoi frère Kaka elle m'a saoulé gros Avec son blaze C'est bon Allez On va terminer par Kakonsika là Là on recharge l'ATP Vous avez vu Voilà c'est bon Et là on a gagné Allez let's go mon pote Incroyable Incroyable Victory Incroyable C'est ça qui est vraiment fort En fait avec ce team Et malheureusement On m'avait parlé de la troisième La troisième univers Euh 2 Euh Je crois elle est de type jaune Elle est de type jaune Je ne l'ai toujours pas Sur mon compte Bah sur mon compte Sinon je l'aurais mise avec plaisir A la place de Potentiellement hit Pourquoi pas Euh On m'a dit qu'elle était super forte Mais malheureusement Bah je ne l'ai pas Sinon j'aurais pu le J'aurais pu la tester avec plaisir Troisième game les frérots Troisième game avec ce team Les gars Oh Les gars avec Sur vie de l'univers Les teams que tu peux faire frère Si jamais il y a Un trio popo Qui arrive Un 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 topo qui arrive Euh Non c'est topo pardon Un topo qui arrive Un Un dispo qui arrive frère Avec un Avec un Un Goku ultra instinct Un Jiren Je te jure Pelo Tu peux faire une team Sur vie de l'univers Elle va casser des bouches Elle va casser des bouches Allez let's go pour la troisième game Wesh Oh non Ça bug frère Mais ça bug gros La bagarre Oh la la Par contre ça je Ça c'est un Ça le PVP Faut qu'il fasse quelque chose Faut qu'il fasse quelque chose De ça frère C'est plus possible On va forcer à utiliser l'ATP Non mais J'en peux plus J'en peux plus frère J'en peux plus frère J'en peux plus On va ramener Kefla On va ramasser Ouais lui il attaque directe Lui il cherche pas à comprendre Allez Kefla Fais nous le taf Là Kefla normalement il le tue S'il se fout Je sais pas sur Donc voilà Voilà frère Voilà 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 le PVP Sur Legends Ça c'est un énorme problème aussi Ça c'est un énorme problème gros Parce que le jeu il est quand même Je sais pas Votre avis Moi je trouve quand même que le jeu il est très orienté PVP Tu vois Même s'il y a du PVE Y'a pas de galère et tout Mais ce qui est super intéressant C'est de pouvoir jouer en PVP Avec tes potes Avec du coup En ranquette En ranquette Etc Des tournois Ça peut être super cool et tout Mais ça c'est vraiment un énorme problème Je ne comprends pas qu'en deux ans Ils aient toujours pas réglé ce souci On a une film On a une film en face Frérot Bojack Gohan Les mains ça va être sûr Peut être Zanga pourquoi pas S'il nous fait une Zanga Bojack ça peut être pas mal Zanga elle fait mal les frères Mais Kefla Ribrian Ito On va voir ce que ça va donner Après il a le brûl Il a le brûl de Zenkai Mais après dans ce côté là J'ai Kefla quand même Et Kefla même sur le mauvais type Elle casse des bouches Casse des bouches On va voir sur Bojack Combien on va taper On va voir ça de suite Let's go pour la quatrième game Les frérot Pour l'instant on a Trois victoires Et Non Deux victoires et une défaite Ouais je savais Il va ramener Bojack Ribrian Il m'aurait pu ramener Hit Mais il aurait ramener Gohan Après Hit Comme je vous ai dit C'est une chips Voilà Ok Là c'est bon T'as trop attendu mon pote Ah pas mal Allez encore Oh non Elle peut esquiver Bon ok Zangai elle est morte Allez Je sais que vous avez kiffé derrière l'écran On va faire ça Il savait Il savait Parce que même sur le mauvais type Bro Même sur le mauvais type Elle est trop forte Kefla Elle est trop forte Kefla Gohan je crois Qu'il est immunisé Contre les malus de stats On va voir Non Du coup on aurait pu Ah Beau gosse Oh non Bon ça fait On va faire ça On va faire quand même le Rising Rush Dommage J'aurais bien voulu faire la 20 Ok Je crois qu'il y a aussi Dans le côté PVP Les pélos Ils veulent plus Ils veulent plus Se casser la tête Quand ils voient Qu'il y a des Rising Rush Comme ça Et qu'en gros C'est peine perdue Il y a que du 1v3 Après c'est mort Il se barre Je crois que j'ai vu ça Ils veulent plus perdre de temps C'est pas mal 3 victoires Une défaite 3 victoires Une défaite Et encore la défaite Je l'ai encore là les gars Je sais pas vous derrière l'écran Mais moi je l'ai encore là Et c'est vraiment pas mal Après j'ai une chose à dire aussi J'ai une chose à dire Je fais Que Comment te dire J'ai encore beaucoup de choses A apprendre sur DB Legends J'ai encore beaucoup Beaucoup de choses A apprendre sur DB N'oubliez pas Que j'ai tryhardé Franchement je tryhardé le jeu Entre guillemets Depuis récemment Je continue à jouer encore A Dokkan Battle Etc Etc Mais j'aime beaucoup ce jeu J'aime beaucoup Ce jeu DB Legends J'aime beaucoup les mécaniques J'aime beaucoup le brain J'aime beaucoup Franchement il y a des trucs De ouf à faire Et je pense que Je vais focus Les vidéos sur Legends Pendant les 2 ans Bien évidemment On va continuer à faire des vidéos Sur Dokkan Battle C'est logique Mais on va focus Sur DBL Parce qu'il y a beaucoup De choses à faire Et il y a beaucoup De choses intéressantes A parler également Alors en face Nous avons une Divin Nous avons une Divin Bah 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 On va partir avec une Kefla Même si lui Il peut loquer Kefla Mais Ça peut faire mal Si loque Kefla Ça peut faire mal On va rester comme ça On va rester comme ça Même si Même s'il peut loquer Kefla Et faire très très mal On va rester comme ça On va voir On va voir justement Si c'est viable Si c'est pas viable Et dans ce type de cas Que faire Si on change Ou pas On verra Ouais Ouais On va l'obliger à switch Parce que sinon Il perd son Vegeta Ah putain Dommage Ah joli On va ramener Ribrian On va tanker un petit peu On va tanker Un Chouya C'est pour ça Que j'ai pas voulu ramener Kefla Contre le bon Chip On le sait jamais Il peut nous ramener son Vegeta Et faire très très mal De toute façon Là ce qu'on va faire Si on peut loquer son Vegeta Ça serait vraiment parfait On loque son Vegeta violet On le tue avec Hit C'est le C'est le Ouais Oh putain Je pensais pas Que j'allais faire ça Ok Il va tempo au max Ouais c'est bon Là toi t'es mort mon pote Allez le violet Le violet il est mort On va éviter de danser Là on attend Ribrian Pour le Rising Rush Yes Et là du coup on aura Kefla Et là il vient d'utiliser son Rising Rush On aura Kefla Et Ito Face à son équipe Ça va le faire de ouf C'était surtout son Vegeta Qui m'embêtait Et du coup la log de Ribrian M'a permis du coup De terminer rapidement le Vegeta Et là il reste plus que l'autre Et là il reste plus que l'autre C'est bon Vas-y on va essayer de faire On va essayer de faire ça la 20 On va ramener Kefla Et XO Ah j'aurais peut-être dû attendre encore un peu plus Vas-y on va ramener Kefla On va l'obliger à Oh Putain il a fait ça Il a fait ça verte Il a fait ça verte Plus On va l'obliger à Switch À utiliser sa TP Sinon ça va être la merde What ? Il va peut-être gagner Vrero Il va peut-être gagner On voulait l'obliger à utiliser sa TP Mais il va peut-être gagner finalement Là le final j'aurais pu le perdre J'aurais pu le faire de ouf Parce qu'en gros il savait ce que je voulais faire Je voulais absolument le faire utiliser sa TP Comme ça que dès qu'il y aura hit Et bah du coup on part avec la bagarre Mais finalement Finalement j'ai bien maîtrisé Sans froid les frères N'oubliez pas le sans froid jusqu'au bout Quatrième game gagné On fait la dernière game En espérant pouvoir utiliser Ca contre ça encore une fois Parce qu'on l'a utilisé qu'une seule fois dans cette team Mais vous avez remarqué Je ne joue pas beaucoup Kale Parce que je l'ai utilisé Kale Et j'étais vraiment très déçu De ce qu'elle a pu apporter dans la team Après il y a beaucoup de personnes derrière Qui vont dire Ouais mais tu l'as peut-être mal utilisé Bref tu m'as compris Non Non Je l'ai utilisé comme les autres Et je trouve Kefla Ribrian Hit Et Kcontin K ou je sais pas quoi Beaucoup plus impactant Ouais bon on va pas l'utiliser encore une fois les gars Dommage pour la dernière game Parce que là du coup On a un Zenkai 3 En face du Goku Qui est très très bon On a une team Saiyan Avec un Bardock Avec un Shaloturu Et c'est Gifli Ok Euh Qu'est-ce que je raconte ? Goku Zenkai Allez qu'est-ce que je raconte ? C'est moi qui est Kefla Ah non Oh Joli Ok on va tempo un petit peu On va un petit peu tempo là le match Parce que Kefla l'a bien ramassé dès le début On va voir Là en face il a utilisé beaucoup de Ok Tempo aussi Ça bug un petit peu Oh non Non Pas de lagro Pas de lagro S'il te plaît On va essayer On va essayer de loquer On va essayer de faire mal On va lui donner une petite torpeur Après on va ramener Hit Et on va essayer de le tuer Je sais pas si en Zenkai 3 Elle a la survie au chaos Ah joli Ah Let's go La petite torpeur qui est bien passée Allez Chaos Mais non il a pas la survie au chaos On va essayer de faire un truc On va essayer de l'évanouir Et gagner un peu de temps Même sur le mauvais type Même sur le mauvais type Kefla Kefla Mais elle casse des bouches Mais c'est un truc de dingue Et selon vous Dans l'espace commentaire Évanouissement frère Let's go Oh Il est pas mort Non frère Par contre ça c'est trop Oh C'est la torpeur qui m'a éclaté Dommage Dommage Là si je perds ce match gros Là si je perds ce match Ça sera à cause de ma torpeur Faut que j'arrête de danser Comme dit Riri là Ça fait rien Si je perds Kefla J'ai déjà utilisé son main Et en face Il y a Goku GT Euh Non on aurait peut-être Pu garder On aurait peut-être Pu garder Kefla Finalement Contre Contre Bardock-kun Après on arrive Rian aussi On verra On perd Kefla Ça fait rien Oh là là Le timing C'est un truc de dingue Le timing c'est ouf Tiens mais toi Qu'est-ce Calme toi Moins un Et là en face On a le Bardock Ah Je pensais qu'il a attaqué Directement tu vois C'est bon Allez Ça fait rien Allez Oh putain Oh les patates De l'espace Qui te met Allez Ribrian Dépêche-toi Ok Hitto contre Bardock-kun Ah c'est my bad Ah j'ai très mal joué Ah j'ai très mal joué Malheureusement J'ai très mal joué Là pour le coup C'est moi J'ai très mal joué J'ai plus voulu jouer L'anticipation Plutôt que la game Et tout J'ai beaucoup dansé pour rien J'étais trop bien lancé Dans ma game Et je l'ai quand même perdu C'est peut-être moi Le fait que d'avoir sacrifié Plutôt Kefla Plutôt que Hit Bah voilà Finalement j'ai perdu cette game Mais cette team reste quand même Tout de même viable J'ai bien envie de faire une dernière J'ai bien envie de faire une dernière Histoire de Il va nous faire une petite classique Parce que là Là c'est pas possible Il va nous faire une petite classique On va rester On va rester comme ça Tain les gars J'en ai marre Derrière l'écran J'en ai marre Parce qu'on perd des games Bêtement en fait la team On perd des games Totalement bêtement en fait C'est incroyable C'est incroyable Allez vas-y Eh mon pote Donc un peu à max Allez Ohlala Ohlala les dégâts mon pote Ohlala les dégâts mon pote Si tu switches pas t'es mort Moi je te le dis direct Allez ramène moi le broly Allez Là je suis vénère Là je suis en mode Il me vole une boule de cristal Bah tu sais quoi Mon pote Vas-y mange toi ça Allez Transforme toi si tu veux Fais-toi place Ah putain bien wesh Ah bien wesh Il a bien joué Ohlala il va faire mal Comme quoi Comme quoi Même si on est bien dans une game Faut faire attention Il a bien joué Wesh il va me faire ça Wesh il va me faire ça tout le long Wouah les dégâts Wouah les dégâts Et je peux pas changer Parce qu'il a le rising Je peux pas changer Il a le rising Ok Ok Je l'ai pas fait TP Je peux pas switch Pour l'instant Il peut pas switch Allez 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 Remets toi dedans Allez Kefla 1v3 1v3 Kefla Allez 1v3 Kefla Non mais c'est pas ça Que je voulais faire Oui Let's go Voilà Depuis tout à l'heure J'ai eu que de la malchance On trouve mon rising et tout Maintenant c'est moi Je trouve le rising Et je gagne 1v3 mon pote Kefla 1v3 mon pote On termine en beauté Ma femme T'es ma femme Kefla Je t'aime Je t'aime Kefla Je t'aime Kefla Je t'aime Ça fait plaisir Ça fait pas plaisir Donc du coup Vous avez vu dans cette vidéo Des victoires Des défaites Il a fallu que je condense Quand même un minimum La vidéo Pour que du coup Bah Comme ça au moins Bah du coup Vous pouvez regarder une vidéo propre Parce que sinon ça fait Une heure environ De record Je vous mets de tout Je vous mets victoire Défaite et tout Comme ça vous voyez Un petit peu mes erreurs Et ce que j'essaie de combler Je danse beaucoup les amis Je fais beaucoup de pas de côté Tout etc Alors que je devrais mieux Maîtriser le combat Mieux voir Mieux anticiper En fait des fois J'anticipe trop Et malheureusement Ça me fait perdre les gars Mais c'est ça qui est intéressant De voir ça dans cette vidéo J'espère en tout cas Vous avez kiffé les frères Cette vidéo Sur Ville l'univers Faites le savoir Dans l'espace commentaire Quelle thématique Je pourrais faire d'autre Bah du coup Par exemple On m'a parlé De faire une team chauve Donc en gros Heat Krilin Golden Freezer Etc Etc Donc n'hésitez pas A faire savoir Dans l'espace commentaire Ce que vous aimeriez voir Comme vidéo Et bien sûr Prochainement Je sortirai la vidéo Comment créer ta team Sur Legends Pour que ça soit Un minimum potable Les frérots Derrière l'écran Merci mille fois D'avoir suivi tout ça Je vous laisse Bah du coup Bombarder cette barre de pouce bleu Et n'oubliez pas Que sur Twitch On fait plein 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 de live Et on essaie de monter de ouf Et d'ailleurs On a atteint les 22 000 followers Sur Twitch Donc ça fait grave plaisir Merci à vous tous Derrière l'écran Des bisous à vous Et passez tous Une bonne journée à la team Ciao l'équipe Ciao